On va parler de droit de l'homme. Cette question vous a appréhendé aussi. J'ai lu hier un post Facebook que vous avez partagé. Quel sentiment avez-vous face à ce jugement du tribunal de première instance du CAF, condamnant un individu de 21 ans à épouser une jeune fille de 13 ans après que cette dernière soit tombée enceinte pour qu'il échappe à son crime ? C'est une loi unique que nous avons toujours condamnée, surtout l'Association tunisienne des femmes démocrates. Franchement, au-delà du drame dont je vais parler certainement, je suis heureuse de la mobilisation de la société civile. C'est-à-dire que nous, en tant qu'association, nous avons eu et plein et plein de situations que nous avons vécues dans la solitude totale. Vous parlez de l'article 227 bis du Côte-Lénard. L'article 227, toutes les violences à l'égard des enfants d'une manière générale, à l'égard des femmes. On est en train d'écrire ces histoires aujourd'hui à l'Association tunisienne des femmes démocrates. Mais aujourd'hui, cette liberté permet aussi à la société civile et aux citoyens tunisiens, non seulement d'avoir l'information, mais d'agir et de réagir et d'agir sur les autorités. Ce n'est pas un jugement, c'est une ordonnance qui est demandée par les parents. Et souvent, les parents, malheureusement, le demandent parce qu'ils ont peur du scandale, etc. Or, si on parle du scandale... Donc, pour des considérations sociales, rappelons juste que le verdict a été prononcé, le mariage célébré, malgré le jeune âge de la petite fille, et avec le consentement, justement, de ses parents, dont l'individu est un parent par alliance. De toute façon, les parents, ce sont eux qui demandent. C'est-à-dire que le juge ne peut pas décider de lui-même. Ce sont les parents... C'est très important de le préciser. Non, ce sont les parents qui demandent. Autrement, le juge ne peut pas le faire sans la demande des parents. Et d'ailleurs, les parents, c'est le seul cas où ils sont tuteurs sur un pied d'égalité dans le cadre du mariage. Donc, les parents doivent demander sans la demande. Le juge ne peut pas se prononcer, mais le juge a une libre appréciation. Il a une appréciation souveraine. Et c'est ça que je reproche au juge. Il aurait pu dire non, c'est un enfant. C'est un petit enfant. Ce n'est pas un enfant. C'est une petite fille. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en âge d'avoir... 13 ans et 11 mois. Bien sûr. Elle n'a pas... De discernement. De discernement. Elle n'a pas la capacité. Elle n'a pas le consentement. Elle n'en peut pas parler de consentement. Elle n'a pas eu le consentement pour avoir cette relation sexuelle. Elle n'a pas le consentement, le discernement pour vivre une relation de mariage. Donc, le juge, pour moi, s'est trompé. Comme le procureur qui, nécessairement, a donné son avis. Par la loi, il est obligé de donner son avis. Et je pense... Je ne peux pas juger d'avance, mais je pense qu'il a donné un avis favorable. Sans cet avis, je ne pense pas que le juge aurait pris cette décision d'autoriser ce mariage pédophile. J'appelle ça un mariage pédophile. Parce qu'il est un majeur. Il aurait été mineur, à la limite, mais c'est un majeur. Il n'a pas le droit d'avoir une relation avec une mineure. Et d'autant plus, c'est une petite fille qui n'a même pas 16 ans. L'âge, plus ou moins, qui était considéré comme un âge acceptable dans l'ancienne loi pour un mariage. Alors, est-ce qu'il aurait été mieux que cet individu de 21 ans soit condamné et que la fille se retrouve avec un enfant à 13 ans dans un patelin reculé de la Tunisie avec tout ce que nous connaissons en termes sociaux, en termes de conservatisme ? Oui, mais si on parle de conservatisme, si on a peur du scandale, si le scandale ou l'image ou l'honneur passe avant l'intérêt de la fille, son équilibre, son avenir, eh bien, moi, je dis, le scandale a eu lieu. Donc, elle sera toujours vue comme cette fille qui est tombée enceinte à l'âge de 13 ans, à quelques mois, etc. Donc, une fois le scandale a eu lieu, le problème, il fallait penser à la fille. Donc, vous estimez que la balle est partie, finalement ? Bien sûr. De quoi on a peur aujourd'hui ? Moi, je n'ai peur que pour elle et que pour son enfant. Comment vont vivre ces deux enfants, ce bébé et cet enfant, avec un monsieur de 21 ans qui a le discernement et qui est adulte ? Il n'est pas adulte, mais il est adulte. La majorité légale, elle est à 18 ans. Adulte, parce que pour moi, on va être adulte. Donc, c'est un adulte. Donc, pour moi, ce n'est pas normal. C'est un acte pédophile. Comment il a pu avoir une relation sexuelle avec un enfant ? Ce n'est pas normal. Même si la différence d'âge n'est pas énorme, mais quand même, il demeure lui, adulte et elle, petite fille. Mais on reproche aux politiques de ne pas avoir essayé, peut-être donc, d'expurger un peu ces lois iniques. Vous estimez uniques parce que certains, les médias, beaucoup d'observateurs en Tunisie ont appelé à la mise en place de la Cour constitutionnelle, à la mise en œuvre de sept institutions très importantes. Une institution dont la loi a été votée. Et nous attendons donc que les membres du Conseil supérieur de la magistrature, dont certains, siégeront dans cette Cour-là. Mais ça vient avec beaucoup de retard. On rappelle que dans le cadre de la Constitution, il y a ce qu'on appelle l'exception d'inconstitutionnalité. C'est-à-dire, à l'occasion d'une affaire pendante en justice, donc le plaignant ou la plaignante peut invoquer l'exception d'inconstitutionnalité. Ça aurait été fait, dans le cas d'espèce, si la Cour constitutionnelle avait été mise en place. Moi, je pense que c'est vrai qu'il y a un petit retard, etc. Mais ce n'est pas ça qui aurait pu empêcher. Pardon. Alors, les politiques, moi, je le sais depuis toujours. Les questions des droits des femmes ne les intéressent pas. D'ailleurs, je vais vous raconter quelque chose dont je me suis rappelé ce matin. À l'époque, les femmes démocrates, on a organisé un truc sur la liberté de la presse, à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse. Et on a loué une petite salle. C'était une époque où on nous permettait d'avoir... Les années 90. Non, la fin des années 90. Voilà. Après, je crois, la grève de la fin d'un firmé public, on pouvait plus ou moins avoir une marge de liberté. On a loué une salle de 400 places. On a dû demander une autre salle de 800 places, tellement on a eu du monde. Quelques jours après, on était heureuse. Voilà, les gens viennent nous voir. Voilà, etc. On a loué une salle pour parler des violences à l'égard des femmes. On avait une seule rangée. Une seule rangée ? Oui, c'est une seule. Voilà. Donc, ce n'est pas mobilisateur. C'était un vrai choc. Aucun homme politique n'est venu. Aucun homme politique n'est venu. Personne n'est venu, sauf les cercles, etc. Les habitués, donc, un peu le cercle d'Amir proche. Donc, ça, je le sais depuis toujours. Ce n'est pas leur souci. Et j'espère qu'avec le projet de loi qui est d'aujourd'hui devant la Commission, ce sera l'occasion pour eux de se rendre compte. Contre la torture, donc... On a le projet de loi intégral contre les violences à l'égard des femmes qui prévoient, entre autres, d'abolir cet article. D'accord. Contre lequel nous sommes révoltés depuis X temps, les femmes démocrates. Nous étions toujours en train d'en parler, de dire que c'est un viol, que le mariage du violeur avec la victime est inacceptable, etc. Ça a été une de nos batailles. Donc, je pense qu'avec ce qui s'est passé, avec cette liberté qui a permis aujourd'hui aux gens de s'exprimer et qui a permis aux Tunisiens de connaître notre réalité, parce que la réalité, elle est là. Et elle n'est pas tunisienne. C'est dans le monde entier et dans le monde arabe, bien sûr, nous avons ce genre de problème de violences sexuelles plus justifiées, plus légitimées par la société. Il y a même des articles dont le droit comparait. On parle de l'article dans le code pénal algérien. Donc, le code marocain, mais le code marocain, là, l'article marocain, il est, je pense... Il existe dans toutes les lois arabes. Et puis, pour être exhaustif, au Liban, après des protestations. Exactement. Parce que les femmes libanaises aussi travaillent sur les violences à l'égard des femmes et des petites filles et des filles depuis quelques années aussi. Donc, c'est très bien que toute la société soit associée, qu'aujourd'hui, il y ait ce mouvement. Moi, à quoi j'appelle les Tunisiens et Tunisiennes, à être mobilisés quand la loi va être devant la commission. Et elle va l'être dans quelques semaines. Donc, j'espère que le 8 mars, nous aurons cette loi, que nous fêterons ensemble cette loi, parce que cette loi ne va pas résoudre tous les problèmes, mais elle va donner au juge la possibilité de prendre des décisions qu'il aurait pu prendre même sans cette loi. Parce qu'aujourd'hui, le juge aurait pu dire non. Il n'avait pas besoin. Parce que la loi, elle lui donne la libre et la souveraineté totale. Il a le droit à... L'appréciation. Qu'est-ce qu'elle dit, la loi ? Elle dit que le juge peut autoriser le mariage quand il y a des motifs graves et dans l'intérêt des deux parties. Or, il n'y a pas intérêt de la petite fille. C'est la moindre des choses. Sans parler de motifs graves. Malheureusement, le juge a toujours considéré la grossesse comme motif grave. Il n'a jamais pris en considération d'autres éléments. Pour lui, la grossesse, justement, il est dans le moule social, dans le moule moral, entre guillemets, moraliste, etc. Or, un enfant de 13 ans qui est traumatisé. Et moi, j'imagine tout ce qu'elle est en train d'entendre. Et de vivre aussi. Non seulement ce qu'elle a vécu, double violence, la violence sexuelle, la violence du mariage institutionnelle. Institutionnelle, parce que ce sont les institutions elles-mêmes qui ont permis ce mariage. Et aujourd'hui, tout ce qui se dit sur elle, partout, on ne parle que d'elle. Alors, cette fille, elle a besoin d'une prise en charge psychologique. Elle a vraiment besoin d'être prise en charge comme on prend un enfant et comme on prend une victime. Même au niveau de la prise en charge, elle a besoin d'une double prise en charge. Parce qu'on a affaire à un enfant et on a affaire à une victime de violence sexuelle et institutionnelle. Donc, cette fille, il faut aujourd'hui s'en occuper, comme on devrait, et non pas continuer dans les mécanismes classiques je dirais, qui sont dépassées et qui ne peuvent pas résoudre les problèmes et qui ne peuvent pas lui donner les moyens de se reconstruire et de devenir une adulte, équilibrée, une adulte qui ne soit pas dans une schizophrénie ou dans une, je ne sais pas, quelque sorte d'équilibre psychologique. Boucher Abdelhaj Ahmed, je sollicite l'avocate que vous êtes. Alors, aujourd'hui, nous avons entendu que le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille va essayer d'interjeter appel, je ne sais pas de quoi réellement, qu'est-ce qu'elle va faire, mais elle va essayer d'interagir par rapport à cette ordonnance-là. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir si jamais l'appareil judiciaire accepte l'adoléance du ministère de la Femme ? Est-ce que le contrat de mariage risque d'être résilié ? Est-ce que le statu-coup hanté va être mis en place de nouveau ? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourra éventuellement emprisonner l'individu de 21 ans et puis résilier le contrat de mariage ? Le procureur peut interjeter appel. Normalement, l'appel ne suspend pas. Le mariage a eu lieu, ils ne peuvent pas le suspendre. Mais ils peuvent demander quand même, en plus de l'annulation, la suspension. Mais ils sont obligés, le procureur est obligé d'aller devant le juge civil, la justice civile pour annuler le mariage, chose qui demande des années. Donc, si on arrive à annuler l'ordonnance, déjà, la base du mariage, une des conditions du mariage, à savoir le consentement, parce que l'ordonnance remplace le consentement. Tout à fait. Donc, le consentement n'est en plus lieu. Donc, le mariage est nul. J'espère que ça sera fait. Et on va entendre dans quelques instants la position du procureur sur une des chaînes privées. Il va se prononcer sur cette question. Donc, au moins que le consentement soit déjà éliminé, c'est très important. Parce que c'est un moyen pour pouvoir aller vers l'annulation de ce mariage, comme je l'ai dit, pour choquer un peu ce mariage pédophile. Oui. Et pour être exhaustif par rapport à cette question, en rappelant que, dans le cas échéant, le mari, entre guillemets, ne peut pas divorcer de la jeune fille pendant deux ans, même par caprice. Caprice, absolument. Et d'ailleurs, la plupart des cas, je vais vous raconter un peu ce qui se passe réellement. Ces mariages sont souvent des mariages sans consommation. C'est-à-dire que, souvent, ils se marient pour échapper à la peine. Et il n'y a pas de consommation. Et en plus, il n'y a même pas de pension alimentaire. Parce que, légalement, quand il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de pension alimentaire. Il n'y a pas de prise en charge de l'épouse victime violée. Et donc, ils attendent avec impatience les deux années pour divorcer. Voilà. Voilà. Donc, c'est une question malheureuse que... Donc, la société doit, aujourd'hui, revoir l'échelle des valeurs. L'échelle des valeurs, exactement. L'échelle des valeurs. Qu'est-ce qui est important ?